Enfin, encadrer l'usage de l'intelligence artificielle. C'est ce que demande ce mercredi dans une tribune des groupes de médias internationaux dirigeants politiques. Une intelligence artificielle capable de tout, même de créer des chansons avec vos artistes préférés ou décédés. Bonsoir Marie Gickel. Bonsoir. Aujourd'hui c'est la chanteuse belge Angèle qui a testé la ressemblance de sa voix face à celle recréée par un logiciel. Oui et le résultat est bluffant, écoutez la version créée par l'intelligence artificielle. Et écoutez à présent, la reprise, celle par la vraie Angèle. Voilà alors la chanteuse a commenté, mi-amusée, mi-interloquée, j'ai un peu peur pour mon métier, crie-t-elle en commentaire. Alors ce logiciel, Alexis, c'est un logiciel qui copie les voix des artistes. Eh bien il cartonne sur les réseaux sociaux comme TikTok. D'autres voix d'artistes disparus ont été recréées. Écoutez par exemple ce duo imaginaire entre Lennon et McCartney. L'occasion pour les fans de retrouver la voix de leur chanteur préféré comme Amy Winehouse, décédée à l'âge de 27 ans. Quelques mois, c'est le DJ, le DJ David Guetta qui inventait un duo avec la voix artificielle du rappeur Eminem. Et bien voilà, merci Marie Gickel, spécialiste culture d'Europe 1, pas celle de l'intelligence artificielle. Magnifique.